Alors, je m'appelle Micheline Chehi-Scaffington, je suis irlandaise, j'ai enseigné à la faculté à Galway à l'Ouest de l'Irlande et ça me fascine les plantes que nous avons en Irlande qu'on n'a pas en Grande-Bretagne et je vais parler un peu de quels liens il y a entre la France et les plantes que nous avons et qui existent et en France et dans la péninsule ibérique. Nous avons la chance d'avoir Micheline parmi nous et je remercie donc notre amie Elisabeth de Fay qui est son amie et qui l'a fait venir donc d'Irlande. Elle va nous expliquer en un français absolument parfait donc des relations entre l'Irlande et la France en passant par le Portugal même puisque voilà. Et bien merci Micheline d'être là et bonne présentation. Alors bonjour tout le monde, Dieve et la Golaire comme nous disons en irlandais. Je m'excuse si mon français c'est quand même pas si bien quand j'en ai une présentation. Alors là j'explique tout d'abord Iberno vous comprenez peut-être ça donne le nom spécifique Ibernica ça veut dire l'Irlande donc Iberno se rattache à l'Irlande et la Lusitanie, la Lusitanie autrefois c'était plus répandue que le Portugal actuel donc par Lusitanie, Lusitania je réfère à toute la péninsule ibérique. Donc quel est le rapport justement avec la France ? Alors il y a 16 espèces que nous avons en Irlande, des espèces de plantes vasculaires qui n'existent pas en Grande-Bretagne et nous en sommes bien fiers. C'est un peu insolite et ça a beaucoup travaillé les cerveaux des botanistes autrefois et je remonte un peu à l'époque glaciaire dernière. On voit là la ligne noire c'est la ligne, l'extension maximale de la glace. On voit en bas c'est 20 000, 23 000 ans et ça a descendu tout à fait au sud de l'Irlande. Donc c'est simplement pour dire que c'était une table rase et qu'il n'y avait pas de plantes qui sont restées en Irlande pendant l'époque glaciaire. Donc comme nous savons les plantes ont remonté vers le nord en passant par la Grande-Bretagne parce que la Manche c'était moins profonde que plus au nord. Donc ils sont passés par la Grande-Bretagne et après en Irlande. Mais comme vous voyez là avec la couleur jaune ça veut dire que c'est un peu plus profond. Donc l'Irlande a été coupée de la Grande-Bretagne avant que la Grande-Bretagne fût coupée du continent. Donc nous avons moins d'espèces, nous sommes une plus petite île et donc on est bien fiers d'en avoir 16 qui n'ont pas à côté. Alors quel est le rapport avec la France ? Je parle donc des 16 espèces et je vais vite parce que je n'ai pas le temps d'en parler, surtout deux qui sont liées au Canada donc ça n'a pas de rapport ici. L'Ipericum canadense et Cicericum bermudiana. Il y en a deux qui se trouvent que dans la péninsule ibérique mais pas en France. Et donc il reste 12 qui se trouvent et en France et dans la péninsule ibérique que j'appelle Iberice, je devrais dire la péninsule entière. C'est un schéma, donc schématiquement parlant, il y en a deux dont je ne parlerai plus, Erika Makiana et Sacifraga Spatularis que je n'arrive pas à voir que ça existe en France mais en tout cas ça se cantonne vers le sud des Pyrénées surtout et Erika Makiana. C'est toute une autre histoire qu'on a publiée mais je n'en parle plus là. Donc il reste 12 espèces et 4 des 12 ont une répartition plus ou moins alpine et continentale et de première plutôt montagnard. Inula, Sanicina et Ephrasia c'est plus répandu et je passe donc je ne vais pas parler d'eux, on n'a pas encore étudié tous. Il y en a deux qui ont une répartition plutôt méditerranéenne en Europe. Donc Neotenia intacta, ça n'existe pas en Grande-Bretagne mais nous en avons pas mal en Irlande et l'arbousier, Arbutus unedo et j'en parlerai juste un petit peu, je n'ai pas le temps vraiment de toucher là-dessus mais je terminerai avec ça. Et maintenant, bon, quelles sont les espèces qui sont vraiment plus reliées à la péninsule ibérique et pas moins avec la France, et bien il en reste 6 qui se concentrent sur l'Ibérie, c'est-à-dire la péninsule Espagne-Portugal, Saxifraga, encore une Saxifraga et ensuite une grassette, une grandifolia, une fougère qui paraît être beaucoup plus répandue dans la péninsule ibérique. Erika Erigena qui n'existe, pour ainsi dire, pas en France, d'après ce que je vois, les cartes, d'Abesia Cantabrica avec son nom, c'est relié à la chaîne Cantabrique dans le nord de l'Espagne, et la Cimetis d'Afeuille-Place, Cimetis Matiati. Et là, je rajoute l'Erika Machiana simplement pour faire le rapprochement que ces quatre-là, ce sont des espèces de landes atlantiques, et c'est là qu'il y a un peu un lien que cet habitat est en commun avec l'Irlande et la Grande-Bretagne, la Bretagne, le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Alors, je vais me concentrer surtout sur le Cimetis, le Cimetis matiati. La voilà, c'est une petite herbacée de l'Iliacée qui se trouve dans les Landes, justement. Et sa répartition mondiale, finalement, en Europe, c'est plutôt vers le sud, mais il y a Atlantique du côté ouest, et c'est vers le Portugal, le nord, et puis l'Aquitaine, et puis ça remonte un peu les Landes de la Sologne, et par là. Mais il y a cette répartition insolite qu'elle existe en sud-ouest de l'Irlande. Et avec ça, c'est une répartition fortement disjointe, et c'est ça que les botanistes, ils se demandent comment ça se fait qu'elle est là, elle n'est pas ailleurs en route. Alors, on va regarder un peu de plus près, ça c'est l'atlas de la BSBI, Botanical Society of Britain and Ireland, et les mailles sont en fait des atlas au plus grand, c'est les mailles de 10 kilomètres carrés, et on voit que ça se concentre sur le sud-ouest de l'Irlande, c'est vraiment cantonné là. Il y a deux carrés de l'autre côté, mais ils sont éteints, ils n'ont jamais pensé que c'était indigène dans le sud de l'Angleterre. Alors, on passe. On regarde encore un peu de plus près, c'est encore un peu plus bizarre, par une répartition comme ça, la flèche marche, mais vous voyez, peut-être il y a les grands carrés de 10 kilomètres carrés, et maintenant c'est réduit à 1 kilomètre carré, et vraiment cette plante, elle est localisée sur cette péninsule d'Ivara, et pas ailleurs, sauf juste une de l'autre côté de cette baie. Donc, cette baie-là, je crois que c'est la situation clé pour cette plante. Mais ce n'est pas une question de habitat, ce n'est pas une plante qui est dans les montagnes, qui pourrait être isolée comme ça, elle est carrément sur les landes costières et atlantiques. Donc, pourquoi est-ce qu'elle se cantonne là ? Voilà, le paysage, c'est des grès ondulés, des grès avec des landes, surtout sur les monticules de rochers, avec des bruyères, et puis surtout l'agent de le Gall. Là, c'est un peu brûlé, mais c'est plutôt par le vent et le sel, nous avons pas mal de vent chez nous. Et puis, derrière, à l'arrière-plan, c'est une île, Abbey Island, dont je parlerai, et puis, à l'arrière-plan, c'est une longue péninsule, Lams Head, dont je vais montrer une photo. Donc, c'est ça, un peu le paysage, c'est partout, sur un bord de mer, il y a des landes à bruyères. Et j'ai pris un relevé là, alors le côté nord de Lams Head, et on voit que c'est une lande avec un peu d'herbe, d'herbe, parce que l'herbe, c'est la Molini, qui est très caractéristique des côtes de l'Irlande. Et là-dedans, donc, on trouve la cimétide avec des bruyères, avec la Molini. Donc, on voit un peu l'habitat où elle se trouve. Et là, avec les relevés, les plantes communes associées avec ça, sont communes un peu partout, la calune, la jaune, le cali de Molini, deux erica, et puis la potentille, et puis deux lèches aussi. Donc, tout ça, je crois que vous connaissez bien, il n'y a rien de spécial. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est partout en Irlande aussi. C'est des espèces communes dans les landes atlantiques. Là, la photo-là, elle est moins bonne de la cimétide, elle est de couleur orange au premier plan. Et juste derrière, vous voyez, il y a une petite crique qui monte là, de gauche à droite, et nous sommes sur l'île de l'abbaye, là. C'est une population qui est sur l'île, pas loin de cette crique, et on regarde vers le nord. Voilà une carte encore plus détaillée. Et quand on se remet en maille de 100 mètres carrés, on voit que vraiment, elle est localisée. Alors, on voit Abbey Island, c'est l'abbaye, la flèche, elle indique justement cette petite crique. Il y en a d'autres, la première photo que j'ai donnée, c'était Derry Nan Harbor, et encore près de la côte, avec des petites criques. Mais vous voyez un peu les îlots, les rochers, ça empêche qu'on rentre dedans, c'est des petits ports naturels qui empêchent que les grands bateaux y entrent. Et ça, c'est un concept clé. Et sur l'âme 7, donc, il y a deux subpopulations. Et c'est insolite. Donc, il y a déjà ça, la répartition, ça n'a pas beaucoup de sens écologiquement parlant. Et en 2009, il y a un ami et collègue, Tara Lobson, qui a fait une étude très préliminaire génétique, parce que, comme vous voyez, c'est tellement rare en Irlande, c'est protégé par la loi. Donc, pour savoir comment on a conservé, il fallait savoir s'il y avait beaucoup de variations génétiques là-dedans. Et bien, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il n'y avait aucune variation qu'il a pu trouver. Il y en a peut-être, mais c'était vraiment uniforme. Et cela, ça mène à dire que c'est une population peut-être unique, un peu clonale, et que c'est venu récemment, parce qu'il n'y a pas eu le temps que ça développe un peu, un signal génétique autonome du pays. Donc, ça aussi, c'est bizarre, la combinaison des deux choses. On se demande, bon, pourquoi et comment cette plante est-elle arrivée en Irlande ? Alors, en regardant de l'air, on voit bien ces rochers onduleux, sinueux, et on voit l'île, et puis tout ça que vous avez déjà vu en carte. Et je vous signale, il y a une maison là, Derry-Nan House, qui est maintenant un site historique. C'est le siège de la famille O'Connell. Vous avez peut-être entendu parler de « Le libérateur », Daniel O'Connell. Il était admiré par Charles de Gaulle, qui est venu, qui a signé un livre là. Donc, voilà déjà un lien avec la France. Mais cette aquarelle date du début du 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est peint face à la mer. C'est une maison, comme beaucoup d'autres maisons de grandes familles irlandaises à cette époque-là. Elle prospérait pas mal, mais elle avait beaucoup de commerce avec le continent, déjà depuis le 14e, 15e siècle. Un peu parce que c'était la France, l'Espagne, même les Pays-Bas, à un moment donné, c'était des pays catholiques et on avait un peu plus de rapport avec eux. Donc, c'est peint un peu comme ça. C'est un peu exagéré. Vous voyez bien la péninsule à gauche. L'Armshead, ça a pris des falaises énormes qu'il n'y a pas. Et l'île de l'Abbaye, c'est tout petit. Mais cette famille, comme les autres, elle avait beaucoup de commerce avec le continent. Et on disait, on comptait des racontes contemporaines qui disaient qu'on dînait bien dans ces maisons-là parce qu'il y avait tous les meilleurs vins, il y avait des cognacs, il y avait du tabac et tout ça. C'est ça qu'ils importaient. Et c'était un commerce normal. Mais on sait aussi, en Irlande, cette famille a eu une réputation de contrebande. Pourquoi la contrebande ? Finalement, au début, au fin du 18e siècle, les Anglais se sont dit, ils importent tous ces produits-là et puis il n'y a pas d'impôt, ce n'est pas taxé, ils sont sur la côte de l'Irlande. Donc c'est un peu inaccessible aux Anglais. Alors ils se sont mis à mettre des bateaux pour essayer d'attraper ces importations. Alors jusqu'alors, ce n'était pas illégal, mais là c'est devenu, et puis les Irlandais ne voulaient pas payer de taxes, donc il fallait se faufiler un petit peu plus la nuit et passant à l'utilisant d'autres méthodes. Et voilà, c'est une collection de cartes de cigarettes, c'est la revenue, c'est le taxe, c'est la douane de ces bateaux qui devaient poursuivre les autres bateaux plus grands de l'Irlandais. Alors forcément, ils utilisaient des grands navires pour venir du continent, mais une fois arrivés vers la côte, il y a des cités qu'ils s'arrêtaient, plusieurs petits bateaux venaient d'un peu partout pour récolter la marchandise et puis ils se faufilaient dans la côte et se dispersaient, peut-être même de nuit, alors c'était très difficile de les attraper par les bateaux. Mais il y a eu une période, une trentaine, quarantaine d'années au début du XIXe siècle où c'était vraiment la chasse qui se poursuivit les uns les autres. Et là, on voit un peu une idée, les petits bateaux irlandais qui se faufilaient parmi ces rochers justement et se planquaient sur la côte et les grands bateaux, ils ne pouvaient pas les poursuivre et pour l'instant, ils continuaient à faire la contrebande et à importer tous ces produits-là. Alors voilà les ports, les petits ports, là on voit à gauche, Derry-Nand Harbour et puis à droite, là, c'est tout à fait au sud, il y a un joli petit port mais c'est bloqué tout à fait en arrière-plan, on voit qu'il y a des rochers donc les grands vaisseaux ne pouvaient pas rentrer, ils pouvaient se faufiler très facilement. Et ce qui donne un peu une idée, c'est la péninsule au sud, vous vous rappelez, il y avait une population qui était en face de la baie à Kilcathrin Point et on voit qu'il y a un arche naturel qui se voit bien mieux par photo aérienne et on voit qu'il y a une entrée, ça ne marche pas ça, il y a une entrée à gauche et ça passe en dessous puis il y a une espèce d'ouverture là et la mer, elle traverse à travers, en dessous des rochers, une arche naturelle et les fleuves, ça indique la population de la cimetide. L'échelle, ça dit, c'est à peu près à 50 mètres de cette entrée-là. On regarde quand on va sur le terrain, l'arche, je pense que les rochers au premier plan, là, ils n'étaient pas là à l'époque, à marée haute, un petit vaisseau pourrait rentrer là-dedans, ça remplit toute la crique et puis ils pouvaient déverser leurs marchandises que ce soit de nuit ou de jour, ils étaient complètement cachés du large. Donc, pour moi, ça c'est vraiment un signe de contrebande et à 50 mètres plus haut sur les monts, il y a la cimetide et pas ailleurs sur cette péninsule. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, mais ils ne faisaient pas de contrebande de plantes, ni de cimetide, ni de rien. j'ai bien dit des bouteilles, du cognac, du vin et du tabac et d'autres choses. Et on sait que les marchandises qu'on transportait, parce que les archéologues, forcément, ils font des fourrages et font des fouilles dans des bateaux, des navires naufragés et ils impactaient le matériel, ils calaient le matériel et surtout si c'était des bouteilles, des choses, il fallait bien caler avec ce qu'ils appellent « donnage », c'est un mot technique et je ne sais pas si c'est le mot « fardage » en français, on n'a pas su avec Elisabeth si c'est ça qu'on utilise, mais c'est le terme justement pour le matériel qu'ils utilisent pour caler la marchandise. Et on sait qu'au nord de l'Espagne, ils utilisent encore de la brouillère parce que la brouillère c'est un peu spongieux, ce n'est pas rigide comme du bois donc ça sert un peu comme maintenant le bubble wrap, je ne sais pas comment on dit mais ce n'est pas rigide donc c'est très, ils utilisent encore soit pour le bétail mais aussi pour caler les marchandises et là parmi les brouillères et les jeunets et les agendes il y a la cimethyde. Pareil, c'est le même habitat et c'est ça aussi je crois qu'il est important que partout sur la côte ouest il y a le même habitat est-ce que cette plante est venue donc du nord de l'Espagne et bien on ne sait pas mais le matériel de contemande aurait été déposé sur des endroits isolés pas sur les quais pas sur les endroits où il y a des ports il n'y a pas de port dans la région là que j'ai décrit et est-ce qu'il y aurait des graines qui seraient encore laissées sur l'emballage qu'ils ont laissées en défaisant les paquets et puis en dispersant la marchandise ça on ne sait pas mais alors quel est le rapport avec la France justement on se demande d'où est-ce que si c'est venu comme emballage d'où est-ce qu'ils ont ramassé cet emballage et bien c'est fort possible que ce soit Bordeaux d'abord on sait par les récits historiques qu'ils avaient beaucoup de commerce avec Bordeaux justement la famille O'Connell avait un agent à Bordeaux et comme je dis déjà dès le départ ils étaient ils avaient du commerce et puis après des choses qui étaient de contrebande c'était finalement un peu plus caché mais j'ai donné cette présentation dans cette maison de O'Connell il y avait encore de la famille ils ont dit oui d'abord on se demandait comment la cimétide est arrivée en plus on pensait nous que c'était de Bordeaux parce que c'était le point de commerce peut-être le plus fréquent de cette famille à cette époque le début du 19e siècle alors forcément on doit se demander bon ce qu'on revoit c'est que la carte je vous rapporte que la carte la cimétide est des deux côtés de la Garonne donc c'était à l'époque dont je parle il y avait beaucoup plus de landes forcément et des endroits où ils pouvaient le récolter et bon voilà c'est les landes c'est la plante là alors ça c'est la première plante je n'ai que quelques diapos pour le final mais est-ce que c'est la contrebande forcément on va faire des études de génétique un peu plus étendues un peu plus approfondies et plus modernes pour savoir un peu si on a raison et si moi je mets mon argent sur Bordeaux alors j'ai parlé de l'arbousier je ne parle pas beaucoup parce que je n'ai pas le temps mais là c'est une estampe de Pierre-Antoine Poitou et vous voyez peut-être qu'en dessous il a écrit arbousier d'Irlande or l'arbousier comme les Montpellériens ils savent ça il pousse bien dans le midi de la France alors pourquoi il a vu ça alors je ne sais pas trop mais il a dessiné les plantes dans les jardins botaniques il a travaillé à Paris et puis aux alentours de Paris donc c'était peut-être une plante qui a été de provenance de l'Irlande mais déjà je vois que c'est intéressant qu'il l'appelle l'arbousier d'Irlande c'est exactement l'arbousier qu'on a en France en voilà un un très beau sur une île dans le milieu d'un lac en Irlande et puis il produit des fleurs et des fruits aussi comme en France comme dans la Méditerranée les rouges-gorges ce n'est pas toujours sur chaque arbre et récemment on a été en Bretagne il y a une population sur le bord du Trieu qui est très très étendue avec des beaux arbres alors on se demande justement quel est le rapport avec la Bretagne parce que est-ce que c'est indigène ou pas mais ces arbres ils sont très anciens on ne sait pas d'où sont venus je vous donne une carte la répartition on voit que c'est bien méditerranéen mais on voit qu'il y a encore une fois une répartition d'Ishwant on ne sait pas si c'est indigène en Bretagne ou non c'est le triangle qui ne pense pas mais comment est-ce que la bousille est venue en Irlande ça je ne peux pas vous le dire la réponse c'est pour les convergences peut-être une autre fois mais une autre fois mais bon je passe là c'est une répartition d'Ishwant même en Irlande donc il y a quelque chose d'insolite aussi c'est toujours dans le sud-ouest mais ce n'est pas la contrebande c'est beaucoup plus ancien que ça mais c'est une étude de collègues espagnols et ils ont fait une analyse d'ADN de chloropasse je ne suis pas généticien du tout mais ce qu'on voit même avec les couleurs qu'il y a deux lignées et la lignée qui est la H2 colorée rouge se reporte sur le côte atlantique et l'autre sur la Sardaigne et l'Italie donc il y a une division et qu'il y a une évolution un peu locale dans la péninsule ibérique ainsi que le Maroc et l'Irlande et bien tiens elle a la même couleur donc si elle est ré-immigrée enfin même pas ré- mais ils ont si elle est repassée par la France en remontant vers le nord et bien elle n'est pas passée par Bordeaux parce que l'échantillon de Bordeaux c'est vraiment un signal de l'autre la H4 comme ils appellent donc est-ce qu'il y a une lignée directe avec le nord de l'Espagne ça on est presque sûr mais ce qu'on a échantillonné maintenant en Bretagne on va étendre un peu les études génétiques en Irlande et aussi on a répété un peu les échantillonnés et puis on se demande où en est la Bretagne et quel est le rapport avec et voilà merci beaucoup Micheline maintenant je pense qu'il va y avoir quelques questions est-ce que les mains se lèvent oui bonjour par rapport à cette étude finalement est-ce que ça a remis en cause la protection du simétis en Irlande oui ce que nous poursuivons maintenant c'est un peu un hobby et justement le gouvernement enfin les responsables ils ne sont pas très contents mais finalement moi je dis aussi bien l'arbousier d'ailleurs parce que je crois que ça a été amené il y a 4000 ans par les premiers exploitateurs de cuivre c'est le patrimoine irlandais donc le simétis moi je crois qu'il faudrait le protéger il y a même des problèmes de conservation parce que là c'est le pâturage par les ovins par les moutons qui maintiennent la brouillère assez basse donc je crois qu'il devrait quand même la maintenir mais c'est vrai c'est un peu artificiel finalement c'est indigène on protège c'est pas indigène on ne protège pas ça nuit à rien c'est pas une plante invasive donc c'est une bonne question mais c'est vrai ils sont un petit peu nerveux de savoir qu'est-ce qu'on va savoir découvrir de plus sur toutes ces plantes on ne va pas faire tout mais ça nous intrigue moi j'aurais une question ici j'ai vu Cisirachium donc Bermudianum nous nous avons Cisirachium Montanum qui a été amené par les troupes américaines d'une plante que l'on nomme obsidionale alors est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose je dirais puisque Cisirachium le genre Cisirachium est plutôt américain largement américain d'ailleurs et donc est-ce que nous on s'est posé la question si c'était Bermudianum ou Montanum à un moment donc maintenant c'est Montanum donc qu'en est-il de ce Cisirachium en tout cas ils disent que c'est Bermudianum ça remonte beaucoup plus loin en Irlande c'est peut-être venu d'une façon ou d'autre mais c'est moins récent qu'il paraît que c'est ici mais la taxonomie bon moi je dis Bermudianum mais je ne sais pas si on a approfondi alors je ne peux pas vraiment répondre j'ai moi une question vous avez vu qu'on a échantillonné on a échantillé dans le nord près de Pimpol je l'ai fait moi-même et puis il y a aussi des collègues de Brest qui ont échantillonné près de Labole mais il paraît qu'il y a beaucoup d'arbousiers sur l'île de Noirmoutier et on se demande si c'était plus c'est plus autochtone c'est plus naturel sur l'île de Noirmoutier que mettons à Labole est-ce qu'il y a des gens qui sont de Nantes et qui souffriraient de prendre quelques feuilles d'une quinzaine de plantes si oui vous m'adressez après à la conférence parce que ce serait bien intéressant de justement de mettre les intermédiaires et de voir comment la population de l'ouest de la France comment elle se rattache ou à la péninsule ibérique ou à l'Irlande ou ailleurs Antoine Chastenet président de la SBCO au nom de la SBCO on s'y engage on est plusieurs dans la région d'Antaise donc il n'y a aucun souci c'est vrai qu'il y a des on entend il y a quelque chose il y a une réverbération on dit cinq mâles on ne m'avait pas bien compris hier je ne sais pas enfin là j'ai compris quand même je crois mais c'est ce n'est pas qu'on n'entend pas mais c'est flou ça ressort flou de toute façon comme ça on pourra voir quand on sera à Lente en 2024 les résultats des feuilles qu'auront envoyé Antoine et ses collègues à Micheline et puis elle pourra nous faire encore une belle présentation sur Arbutus en disant qu'il n'y a pas de rapport avec la France voilà bon est-ce qu'il y a encore une question non je pense que ça a été très clair et je dirais ah il y a encore une question oui s'il y a temps on a cinq minutes c'est du sport pour à la fois il n'y a pas que moi qui attend mon café mais je réponds à tout voilà c'est effectivement insolite la répartition d'espèces entre la France et l'Irlande vous semblez dire que là c'est lié à des facteurs humains à des migrations à l'histoire et on pensait simplement au début de l'exposé en voyant le titre à Euphorbia hiberna est-ce qu'elle est bien répartie en Irlande ou pas ? oui alors je n'ai pas mentionné parce qu'elle existe dans Cornouaille mais justement j'ai mes soupçons moi parce qu'on l'utilisait pour attraper le poisson on mettait dans les rivières parce que c'est un poison et les poissons remontaient à la surface et on pouvait prendre le poisson donc ça avait une utilité c'est très répandu dans le sud-ouest mais il y en a près de là où j'habite à Galway dans un endroit et puis c'est assez bizarre il y a même un endroit que je crois c'est dans un endroit qui s'appelle Poisoned Glen c'est-à-dire la vallée empoisonnée donc je ne sais pas il y a des gens qui ont fait des études génétiques ils pensent aussi que ce n'est pas indigène en Irlande mais il faudra voir un peu pourquoi pourquoi elle est là pourquoi on l'aurait amenée si c'est les êtres humains qui l'ont amenée même ça je n'ai pas encore l'histoire là-dessus voilà donc plus de doigts qui se lèvent donc on va on va déjà l'applaudir c'est-à-dire que ça il y a des gens qui se lèvent c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lèvent et qui se lèvent et qui se lèvent Sous-titrage ST' 501